C'est une super bonne nouvelle. Mais. Il est pourtant bien naïf de penser que les mineurs n'ont nullement besoin d'avoir accès à cette contraception pour explorer leur sexualité en toute sécurité. C'est une super bonne nouvelle. Il est visiblement remonté jusqu'au chef de l'État, pourtant en déplacement à Alicante, en Espagne, pour un sommet européen, puisque ce dernier a répondu à l'ancien présentateur de la roue de la fortune. Ce qui guide mon action, c'est de protéger nos concitoyens, de protéger notre jeunesse, affirme-t-il dans un tweet publié dans la soirée, ce vendredi 9 décembre. Il poursuit, je vous réponds donc, Banco, nous allons le faire. Supérieur à supérieur à Brigitte et Emmanuel Macron aux États-Unis, dîner, star, éclat de rire. Leur voyage en images a été pris à partie aussitôt dit, aussitôt fait. Emmanuel Macron a posté une nouvelle vidéo sur son compte Twitter, une vingtaine de minutes plus tard, pour annoncer officiellement l'élargissement du dispositif. Je voulais vous passer un petit message, déclare-t-il en guise d'introduction alors qu'on entend distinctement le brouhaha d'une réception en fond sonore. Hier, j'ai annoncé qu'à partir du 1er janvier prochain, les préservatifs seraient gratuits pour les 18-25 ans. C'est une petite révolution. Mais j'ai été pris à partie par beaucoup, en tout cas plusieurs d'entre vous, sur le fait que beaucoup de jeunes mineurs avaient des rapports sexuels et qu'il fallait qu'ils puissent se protéger, reconnaît le président de la République. Alors, je dis banco, allons-y, on va faire travailler les équipes pour étendre cette mesure aux mineurs, annonce-t-il fièrement. Tous les mineurs et les majeurs jusqu'à 25 ans devraient donc pouvoir bénéficier de la gratuité des préservatifs en pharmacie à partir du 1er janvier 2023. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Stéphane Lemouton.